Mme Président du Conseil départemental de Bunkilin, nous allons parler de Dile Ziyar, Dile Dalal Diame, M. Djaïté. Bonjour madame, je vous invite à dire, 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 M. Djaïté. Alors, nous allons parler de la présidence de la semaine dernière, de la région qui a fait le Bunkilin, et de la tournée économique. Chérif, vous pouvez vous laisser parler de la présidence ? M. Président, comme il a dit, le Conseil départemental de Bunkilin, Bunkilin est dans le département de la Cédure, mais nous n'allons pas le faire. Djaïté, 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 d'autres domaines qui ont été dans lesquels sont les états qui ont érigé la Cédure en région. Qu'est-ce que vous avez dit ici ? Qu'est-ce que vous avez dit ici ? Ça dépend de l'appréciation de la Cédure, de la Cédure, de la Cédure, de la Cédure, de la Cédure. Djaïté, djaïté, djaïté. Djaïté, djaïté, djaïté. Djaïté, 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 djaïté 100 kilomètres, mais il n'y a pas d'autres. Sans compter le bac, il n'y a pas de deux temps sur trois de d'une panne. Il y a eu un tronçon à peu près 10 kilomètres de Montilès, qui est à l'intérieur de l'Egoli. Le pont de Farninck. Le pont de Farninck, c'est un pont de référence à travers la sous-région. Et il y a eu un pont de référence à côté de la fourniture. Il y a eu le département de Bunkilion. Je vais vous dire qu'il y a eu un président qui est venu tout le président Makissal. Président Senghor, Président Abdou Diouf, Président Abdoulaï Ouad. Pour 52 ans. Ils ont fait 13 forages dans le département de Bunkilion. Dans le territoire départemental de Bunkilion, parce qu'il n'y avait pas de département. Arrondissement à l'eau. Sur le même territoire, à moins de 15 ans, le président Makissal a foré 43 forages. Sur le département de Bunkilion. Il y a eu des exemples, et il y a eu des exemples. Il n'y a eu des exemples. Il n'y a eu des exemples. Il n'y a eu des exemples. Mais je pense que s'il ne s'agit que de réalisation, que de bilan, le président Makissal n'a pas ça. Vous avez donné l'exemple de l'hôpital régional. Mais si on est dans le département, en tout cas, la circonscription, le président du conseil départemental, c'est qu'il y a eu des comparés à ce qu'il y a eu des capitals départementales dans le Sénégal, pour l'administration, il y a des problèmes qui sont les locaux. Il y a eu des problèmes qui sont les droits de la voie. Ça pose des problèmes qui sont les problèmes comme partout, et tout ça. C'est ça ? Tu sais, on va y aller par la pédagogie, par l'exemple. Je vais prendre un exemple. Je ne suis pas un médecin, mais supposons que un médecin d'ailleurs, il a un bonheur, il a un narcophage, il a fait des erreurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas grave, il a fait des erreurs, il a fait des erreurs, pour qu'il n'y ait pas de médecins. Qu'est-ce que tu dois faire ? Il a fait réparer les erreurs qui sont les mêmes. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de erreurs. Il n'y a pas de erreurs parce qu'il a érigé des collectivités territoriales sans les mesures d'accompagnement. Le président Abdelayouad a érigé des collectivités territoriales, érigé des sédures en région, érigé des bounquillins en département. Il n'y avait aucune mesure d'accompagnement. Mais, monsieur Djaïté... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de erreurs, il n'y a pas de erreurs. Il n'y a pas de erreurs. Mais ça demande du temps. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser l'action gouvernementale se dérouler selon la planification requise. Monsieur Djaïté, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'infrastructures. Il n'y a pas d'argent. Mais en 2021, il y a eu un rapport à l'ANSD. Il y a eu un rapport au sein de l'Assemblée nationale. Et ce département a été déprimé à l'Assemblée nationale. régions d'orment tenait mieux venez tarder qui me l'infrastructure tiburum équipement collectif mais d'un beau donner l'eau c'est des cd impondérables et des erreurs de gouvernance que le président maquissal a trouvé là et qu'ils cherchent à rattraper il est là de moins de 15 ans il a foré 41 forages dans le département de bouquet ou là où il n'y a eu que 14 forages à 52 ans monsieur le président senghor n'y a pas à étudier le lyon boulot mme l'aï d'exemple ou qu'il vous dao c'est 20 tonnes d'or le hamantan et d'un cadia et 20 tonnes d'eau n'est que l'on khaï moussi grand mounidia 35 mille moins 700 milliards le président est là depuis 12 ans n'y a tout tonne d'or le nidia et c'est quel goût pourtant ça ne fait pas du qu'il ou quoi madame le sénégalais le plus riche faut m'expliquer ça mais ranga problème ou exploitation minière d'abord pourquoi n'est-ce une autre mais pourquoi n'est-ce qu'on a 750 milliards chaque année après la vente de l'or vos chiffres je ne peux pas les vérifier parce que c'est pas le chiffre moi je suis un spécialiste des chiffres chiffres ballon ok contredire des faits comme en documentation respecte de 2e voilà donc ces chiffres vous c'est vous qui avez la responsabilité de dénoncer vos chiffres où c'est où il ya un folie qu'il faut délai ce chiffre mais l'image c'est ce qu'on appelle moi or n'y a de rire il ya tigou soit d'enquête j'ai dougler les recettes qui qu'est ce bourgui soit d'enquête déposer qui banque centrale pour mener yoccu nous doner comme comme par rapport à une puissance ou étrangère n'est alors réglé banane donc vous ne déposez vous qui banque centrale d'un gars sinon mon côté gagnant bandier l'air c'est d'un métal c'est d'ailleurs le pur des métal l'eau c'est du charbon on prend un randolo voilà donc oui tu vois l'infrastructure routière mchelle mer à me boucle vous devriez bambali marsassou c'est du alors mon écran projet bon en solo fan l'entiton ou parce que d'une soeur collègue orbi surtout tu vois l'eau banane n'a ramener les gens viendront qui produire l'oubli tu vois le produit à l'éthique aussi d'un bédicubi gré en boutique or bon projet bon fan l'entiton l'or beau moins beaucoup du budget beaucoup du budget yon le bonheur bain téné benne dorsal vous d'y a essayé de marsassou diarepo par le budget une province historique bohama téné bambali minc dorsal bob ou de femme importance économique vous am solo parce que zone beau zone agricole la bohama téné mona zone sa porticole horticole parce que aï banane rien ne fait ou berri 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 zone de pêche artisanale bohama téné nous am solo ya des détonnages importants de pêche artisanale mais n'accueillons moiter beurre économie bnk fofou d'où parce que niom de nier amsène production de dingue mona et écoulé féné des productions banane banane bifane et production d'un bifane et open population c'est une demande accès de consommation qu'on bogue yon bohama téné de lundi une une plus-value importante dans la chaîne d'alimentation dans la chaîne commerciale et dans la chaîne agricole du projet il fallait le projet il a beaucoup commencé d'un ton mais il paraît la nuit ça qui vit la partie latéristique du but humage blanche mais cinq mois c'est d'être malade bataille tonton toi tu mouy wallou d'une est-ce qu'un lui que ça soit réunie d'une est-ce qu'à accueil à l'éducation d'un accueil non nous il ya un effort l'ennie de fofou qui réjouent boussié du rabatine tiboune qui l'aimé fofou n'a n'est que le petit monnaire d'où ou alors le département de bounkilin d'une commune isolé dans les régions de c'est une moule isolée par rapport au reste du sénégal man c'est vrai que acteur politique là mais aussi de me considérer n'est ça ma statue de scientifique permettra pour moi y en a dit j'ai toujours dit que le ps l'un des meilleurs référentiels de politique économique à travers le monde là ça c'est indéniable scientifiquement mais amena fort à maintenir psa le papier non non c'est pas sur le papier mais si vous voulez on en reviendra laissez-moi continuer mon débat mais le ps dans sa mise en oeuvre de femmes benne faiblesse bouddhoyoua moi l'investissement privé je n'ai toujours que la même pas chaque fois que j'ai été invité l'investissement privé n'y ont qu'ils sont à commencer d'elle en compte tel l'état ne peut pas résorber la demande d'emploi c'est pas possible l'état ne peut que impulser la politique d'emploi pour que mou moune impulser politique d'emploi bobo il faut nous d'aider au pour que capital privé moune dougou bar qui cadre politique au psa aménagement du territoire établi d'efco accompagné investissement privé boulé incitation fiscale il y a une incitation commerciale pour que investisseurs mon avantage baya investi uniquement dans la méga pôle de dakar nous d'un investi qui vous de l'investir tamba d'un investi c'est parce que beaucoup l'été la motard dakar un problème j'étais parce que coucou comme un lit et boni outil zone ou dakar entre le triangle mour tiens dakar foy foy à mes l'aider l'auleur problème à même mais est-ce qu'on a dit questionnante par exemple il ya une potentialité les nuages maintenant ce qu'on dit coup waouh il ferait boudou n'est j'ai jamais n'est que ces deux manières amniguer banyo philans et donne une fénome en boussa bohka maintenait peut-être mérite et n'a sans nous djangat co scientifiquement man d'offre mène comme si tu l'accus de manière un pire bon jacaba dakar c'est lui n'y a mon université ralé y ben yon donne affecté après le bac orienté saint lui voilà d'accord il n'y a pas de paré django new topi à mon lit mais ce qu'il ya maintenant c'est que l'université a mené dans d'autres pour comme signe un show ralbert bouillent orienté signe sur d'où est bon qu'il y a c'est du dame signe un jour où nous j'allais vous paraît bâme c'est le diplôme du tog et faut dire vous gâtez à mobiliser les deux lois village l'eau akabali légi des diplômes et de l'enseignement supérieur qui sont dans les villages mais d'afflanté mais voilà nous renforcer agro industrie un d'air bagnés mais randard aïe financement les modalités là un daki bon bon système de financement moins bon à un financement à bouddhoy amou il faut aussi que miki rham de mobiliser financement à bobol et donc l'olive de fallac encadrement bohama tenait une coïnette mais benéguide ou par exemple vous de mes départements de boulogne une conseil départemental tu souviens un plan de développement départemental 2015 2020 21 d'un feu prévoir benne centre de formation bohama tenait centre de récupération et de réinsertion des jeunes s'intervue c'est sûr fonds propres du conseil départemental on a presque terminé le centre aujourd'hui certainement à l'ouverture prochaine de l'encre inaugurée mais c'est un peu dans le sens de justement capter ces jeunes qui sont en déperdition scolaire ou bien qu'ils ont terminé leur scolarité et qui ont besoin d'être réorienté vers des métiers et on a maintenant c'est adapté aux réalités socio culturelles du milieu comme aïe aïe foresterie aïe agro industrie pêche artisanale agro menu j'ai pour que nous menons capter la possibilité d'investir eux mêmes après après nous on a dit poste abri pour l'arrivée du sénégal un peu plus de boulot parce qu'ils n'ont pas besoin d'un journal très critique mon est un ministre de l'éducation de fo bloquer benne projet bohama tenu de nous voilà on a changé abri provisoire et à projet pour beaucoup de Parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais ce que je sais c'est, effectivement il y a beaucoup d'abris provisoires, mais il y a beaucoup d'abris provisoires par rapport à ce qu'il y a. Non, non, je vais dire ça, sincèrement. Vous avez des chiffres, Monsieur Diahité ? Vous avez des chiffres pour illustrer ça ? Je n'ai pas des chiffres exacts. On parle de 246 abris provisoires. J'en douterais. Oui. C'est des chiffres qui datent de quelle année ? Non, non, non. C'est une bonne année. Non, 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 non. C'est une bonne année. C'est une bonne année. Non, non, non. Pour que vous ne le mettez pas. Pour que vous ne le mettez pas. Non, je ne peux pas être d'accord, vous savez pourquoi. Parce que, en 2012, nous avons travaillé avec les CM, les lycées, les écoles primaires. Les communes, nous sommes en train de parler, nous avons fait notre stratégie. Les communes, nous avons fait notre travail dans la salle de classe, le nombre de salles de classe dans l'année. Le conseil départemental, nous avons fait notre travail. Vous avez fait le travail de la salle de classe. Vous avez fait le travail de la salle de classe. Non, je sais. Non, mais attendez. 100% 100% Il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de faim. Il y a des projets pour l'électrification rurale. Il y a un projet qui est très important. Il y a un projet qui est très important. Il y a un projet qui est très important. Maintenant, au niveau de ces justièments, pour électrifier villages, où vous avez fait le travail concrètement ? Électrification villages, vous savez que le président Makissal a un programme d'électrification de 1500 villages, je crois, à l'horizon 2025. Et dans ce programme, le département de Bounkulin seulement doit bénéficier de plus de 55 villages. En dehors de cela, je crois que vous aurez l'occasion de le suivre. Sur le conseil présidentiel, il est prévu de construire une centrale solaire à Diarune. Il est donc annoncé sur le conseil présidentiel. C'est un projet qui date de longtemps. Même le conseil départemental avait essayé à un moment donné de récupérer le projet. C'était compliqué. Mais nous devons prévoir, ce qui est très compliqué, pas seulement la région de Seyou, mais nous devons fournir l'électricité. Nous devons donner l'électricité aux pays voisins comme la Gambie, comme la Guinée-Bissau. Nous devons prévoir. Chérif, on parle de la situation à la poste. Quatre mois, il y a une prise de fonction. Chérif, on parle de la métaphore du médecin et du malade. Comme le poste est déjà dans le commandant. Il y a un médecin. Quel état est-il ? Oui, le poste, dans la métaphore du médecin, je peux dire que il y a une partie qui est dans le commandant. Il y a une partie qui est dans le commandant. Il y a une partie qui est dans le commandant. Il y a une partie qui est dans le commandant. C'est la partie trésorerie, finance, gestion du réseau. Parce que il y a un moyen pour relancer le réseau. pour injecter de la trésorerie. Il est vrai que le président de la République a fait un effort important. Il a fait une instruction pour que le paiement des bourses de sécurité familiale revienne à la poste. Il a injecté 19 milliards à la poste le mois dernier pour le paiement des deux trimestres, premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022 des bourses de sécurité familiale. Parce que toute l'année 2022, personne n'a jamais été pour une bourses de sécurité familiale. Mais cela, c'est une opération ponctuelle de paiement de masse. Alors que ce réseau se trouve tout le temps. Donc ce qui se trouve tout le temps, c'est tout le temps. Le président, il a fait un déjeuner aussi pour cela. Mais ce qu'il a fait, le gouvernement, à travers le premier ministre, mon ami et frère Amoudouba, nous avons fait des prérequis. Il y a des prérequis qu'on est en train d'accomplir pour que le gouvernement libère cette subvention. Le prérequis est le plan social, le prérequis est le rattrapage comptabilité. parce que la comptabilité, depuis 2019, nous n'avons pas d'état financier à la poste. On est en rattrapage. Il y a des prérequis pour que l'on est en train de faire quoi ? C'est ce que je faisais. J'ai eu un poste, je n'ai pas d'audit. Vous n'avez pas d'écriture ? Non, non. Vous savez quoi ? C'est un programme pour savoir ce que c'est la situation. Mais la situation de la poste, elle est dans les documents. Elle est dans les documents. Un déficit cumulé qui faisait 5 fois les capitaux propres. On est en train de faire. 4 milliards, vous avez un. On parlait de 4 milliards alors que vous avez un déjeuner de 15 milliards. C'est ce que vous avez dit. Le déficit, les pertes, les postes des pertes chaque année depuis 2016, beaucoup cumulé, ça fait 5 fois les capitaux propres de la poste. Et ce que vous avez dit, vous perdez la moitié des capitaux propres de votre société. C'est ce que je disais. L'urgence c'était quoi ? C'était de protéger la poste. Parce que c'est vrai que capitaux intégralement publics là. Donc l'Etat n'a pas d'intérêt pour liquider les postes. Mais les postes nous avons d'intérêt pour liquider les postes pour que nous déjeuner la queue de liquidation que nous devions faire. Donc il fallait protéger la poste contre cette possibilité, ces velléités là. C'était quoi ? Il fallait réunir l'Assemblée Générale extraordinaire pour décider de la continuation de l'exploitation et valider cela au tribunal. Ce processus il est en cours. L'Assemblée Générale s'est prononcé favorablement pour la continuation de l'exploitation. Le tribunal a été saisi pour valider cette décision. Donc aujourd'hui on peut considérer que qu'on peut attaquer poste aussi pour liquidation dans le monde. pour la fin de l'exploitation pour la fin de l'exploitation. Si je vous dis que il y a un poste qui a été trop scandale pour le cas de la poste finance on espère que si on a des dossiers pour les meilleurs de la justice on peut les arrêter les morages pour la fin de l'exploitation pour les femmes comme ça. Si vous savez que la poste finance n'est pas pas le même donc pourquoi c'est dossier tribunal il y a eu un recouvrement de 500 millions en moins d'un mois le dossier tribunal il y a eu un recouvrement de 500 millions de français qui a été 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 est-ce que nous ça c'est le juge qui doit le dire mais nous avons tout le monde nous avons fait des lois nous avons arrêté dossier d'autres nous avons accepté la médiation et nous avons accepté la médiation cette médiation recouvre 500 millions de français c'est le projet est également le projet restructuration groupe de la poste de la poste il y a l'entité qui s'occupe du courrier express international qui fait également l'organisation de circuits de voyage et des circuits touristiques c'est EMS Sénégal il y a l'entité qui s'occupe des opérations parabancaires caisses nationales d'épargne comptes courants postaux ça ressemble un peu à des activités bancaires et maintenant il y a le groupe qui s'occupe du métier traditionnel c'est à dire de la logistique du transport de marchandises du transport et la distribution de courriers qu'il s'agit du courrier ordinaire c'est le la société maire maintenant c'est l'ensemble de ce groupe qui est restructuré restructuré restructuration ce qu'on dit c'est le plan restructuration bon historiquement structurellement l'on est devenu une banque quand vous êtes déficitaire entre 15 et 20 milliards alors que banque nous déficitèrent deuxièmement les sociétés nationales les sociétés commerciales donc à objets commerciales il faut les bénéfices la masse salariale par rapport au poids du chiffre d'affaires masse salariale la poste a souffert de beaucoup de suggestions d'une entreprise publique de toutes les entreprises publiques ce qui a amené la poste teille dans une situation telle que le ratio masse salariale sur le chiffre d'affaires est d'un niveau catastrophique nous avons une masse salariale de 19 milliards presque par an avec un effectif salarial de 4208 emplois pour un chiffre d'affaires qui ne fait pas 8 milliards donc c'est une catastrophe la masse salarié de salarié de fil et quelques millions par mois mais l'orban stratégie netia monsieur gasp c'est recrutement yalama merline dont est cette stratégie vingtiamps mais sur l'union C'est un plan stratégique que nous proposons au Président Makissal et le ministère de Valideco. Le plan est de restructurer le groupe La Poste. La restructuration a plusieurs volets. Il y a un volet de récapitalisation. Comme la société, il faut récapitaliser pour qu'elle soit ouvert. Non, pas ouvert. Donc, attendez, pas ouvert pour la société mère. La société mère est une société nationale à capitaux exclusivement publics. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont compliquées. Mais compliquées, je ne sais pas pourquoi. Parce que... Non, non, parce que... Non, non, attendez, parce que... Parce que notre argent, après tout... Plus de 175 milliards. Donc, comme l'État, il est actionnaire au poste. Et l'État, il est continué d'être actionnaire au poste. D'accord. Il faut restructurer. La restructuration, ce qu'on a dit, Il faut mettre le capital. Pour que la société ait une santé patrimoniale, une santé de gouvernance. Maintenant, cette récapitalisation, Nous n'avons pas d'être établi pour qu'elle soit répandue. du new york mais les mais mes sociétés beaucoup il faut beaucoup il faut remettre boulanger mais libérer juste un quart du capital le reste ça devait une écriture vous l'année fêter vos formes sociétés anonymes capital du 10 millions de 10 ans 12 millions l'anboula n'est rien à des emplois menacés voilà je ne dirais pas ça comme tel ce qu'il ya c'est que nous sommes en train d'élaborer un plan social lequel plan social va avoir pour objectif à terme sur les trois ans de ramener le ratio charge salariale sur chiffre d'affaires à environ 55% c'est ça qui est admis dans les termes de gestion les plans socials pour nous mener de flore pour nous mener à un ratio bobo à 55% il faut forcément qu'on se débarrasse d'une partie du personnel est ce que ce sera un débarras non parce que on va proposer plusieurs modalités en n'yokham maintenant d'énalen à rang je t'ai dioclènes benne pécule n'y géléloro d'euf l'énénéde de l'énéné de n'yokham maintenant d'énalen à rang je t'ai de bolé l'éné à benne structure et à combder comme font 6 comme font j'yp nous monnais lever un fonds mais accompagné l'éné parce que la poste quand même à des assurances donc compagnie d'assurances bobo nous ne nous accompagner qui financement plan social gobelé de manière que sur les trois ans en tout cas tel qu'on est en train de le prévoir dans le plan qui n'est pas encore finalisé mais bien que prévoir tu que à terme sur trois ans de ramener la masse salariale de manière que la masse salariale sur le chiffre d'affaires soit environ de 55 fonctionnalisme domicile et c'est un salaire de poste le tari l'union le but d'un bret l'ouvre on a diffusé un élément ou d'un à la carrière d'un 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 salaire d'autres tombagnes youtube et s'en est le beau gadaou madame d'un pire un bain qui va et poste voilà l'on a une explication madame man avant mais je le poste presque fonctionner n'a pas manqué la scène salaire domicilier ou nanko poste d'aum mon sac d'option salaire donc poste à m elle n'oublie mais m'a gelé moi voir tant qu'il fait dit mais président ma qui salle moudure et de gueule mais désormais salarié domicilier poste bing et virer même que virer avec couverture financière intégrale dans un compte commercial de la poste et non pas même au trésor parce que vous de mes trésors la poste fait partie du système de compensation de la bcao vous de mes trésors fait que n'y a même le bcao dara bcao de l'iterreur sous boba de d'un an salarié mais d'un an ulti manqué d'ailleurs l'horreur la jeterre n'est ni bélé l'horreur montre moune l'église bouillie virer salaire ou fonctionnerie n'a pas maintenant de 100 salaires ming poste n'en que virer dans un compte commercial de la poste bopare n'y vire quoi avec couverture financière intégrale mais malheureusement bémédié décision bobo on avait encore un gap de 400 millions devant l'ancré on avait encore un gap de 400 millions donc aujourd'hui sur le quotidien à mou sur la gestion courante à mou l'union américaine mais gap de 400 millions bobo bing kei bing kei bing kei diema géré au niveau de la cellule de restructuration au ministère des finances c'était au mois de décembre le ministre a donné des instructions pour nous virer nous 400 millions et n'y lève engagement bing kei dougalti système bie fait que notre technologie logicielle hamgène à un certain moment au mois de décembre il était logiciel ou budgé donc l'olou lani car pour nous régulariser nous 400 millions au cours de la gestion 2023 bi pour que nous monnais de faire un rattrapage intégral sur les salaires domiciliers à la pousse c'est bon merci beaucoup merci mohamad djaïté une faite l'inéa directeur général vous pensez n'est que président conseil départemental bon killing de la santé de la garembou barabar bonne journée chérif non mais la programmation du dimanche n'était pas bon moi j'ai signalé ça non parce que donc finalement il arrive lundi il est prévu qu'il arrive là bas à 17h il arrive à l'aérodrome de cfa entre l'aérodrome et cédou il ya à peu près 15 kilomètres il n'y a pas de il n'y a pas d'y a pas d'électrification ok mais des 17h moi qui est pour vous 17h bala moubou cédou ce sera même deux heures mais il y aura de lampes cassées merci beaucoup mohama djaïté santé la garembou bar new dial et une l'observateur un journal regard bonne journée